... Je vais vous présenter le travail d'une année sur le sujet de la mobilité. Donc pour ça, on a développé ce que disait Paul, une plateforme la Fabrique des Mobilités qui permet aux acteurs de travailler de collaborer ensemble et de produire et d'utiliser des ressources ouvertes, mutualisées. C'est là-bas la petite zapette ? Oui, voilà, c'est ça. Donc la Fabrique des Mobilités qui vise dans le domaine des transports à produire, à indexer des ressources ouvertes. Donc je vais commencer d'abord pour... Juste par... Ah, ça ne marche pas ? Voilà, pourquoi en fait on met ça en place ? Dans le domaine des transports, en fait les images qu'on a, ça reste toujours celles qui sont en haut. Ce matin j'ai eu le plaisir d'aller à Saclay en transport en commun. Bon courage. Donc on a vraiment besoin d'aller plus vite, de transformer ce secteur-là, de faire intervenir tous les acteurs de l'écosystème, de garder à la fois leur diversité et qu'ils se focalisent sur leurs valeurs ajoutées. Et donc la Fabrique s'intéresse à la fois à la connaissance, aux données, aux logiciels et aux matériels. Alors tout d'abord, pourquoi ? Eh bien on a en ce moment dans le secteur des transports une transition qui est assez importante. L'évolution qu'on a eue de la calèche à l'automobile, ça a bien été une création ex nihilo d'industrie, de secteur industriel, de plusieurs acteurs industriels. Et donc aujourd'hui se créent vraisemblablement de nouvelles filières industrielles, de nouveaux acteurs. Et nous pensons que l'open source et les commandes ont un vrai rôle à jouer. Donc on commence bien sûr par la connaissance. Donc pour ça, travailler en écosystème, créer des communautés d'intérêt dans plein de domaines, partager des connaissances, indexer aussi, connaître les compétences individuelles et les compétences collectives de chaque personne. Et puis créer des outils pour faire du lobbying et de l'évangélisation pour permettre à tous les acteurs de s'approprier l'open source dans un secteur qui est quand même habitué plutôt aux brevets pour tracer l'innovation. On compte le nombre de brevets pour savoir qui est le plus innovant jusqu'à présent. Le sujet de la data, bien sûr. Donc là, on retrouve tout ce qui est open data avec à la fois les outils cartographiques et puis des acteurs comme Etalab ou Transdev avec le projet Catalog ou Navicia qui est ici avec Kizio. Donc on travaille avec ces acteurs-là sur le sujet de la data. sur le sujet des logiciels on a à la fois le sujet du transport public par exemple avec Kizio le sujet de l'automobile connectée avec une multitude de plateformes qui sont représentées ici et on travaille notamment avec Genivy qui est une plateforme ouverte de logiciels embarqués et puis le petit symbole qui est sur le côté là c'est un projet anglais de Travel Spirit. Donc les anglais s'intéressent aussi à l'open source dans le domaine du transport public et on est donc relié à cette initiative britannique. Et dans l'open hardware donc hier nous avons eu un atelier sur le sujet de l'open hardware donc voilà les véhicules qui illustrent ça donc du skateboard qu'on peut voir qui est à la vente qui est open source jusqu'à des modules des parties de véhicules. Renault nous a annoncé hier qu'il souhaitait ouvrir une base de Twizy à des projets open source pour amener un écosystème à innover sur cette plateforme là pour de la logistique pour en faire un outil éventuellement pour l'agriculture pour les travaux publics ou que sais-je et donc pour utiliser cette plateforme roulante. Le but de la fabrique c'est d'identifier finalement comment on peut aider ces projets là qu'est-ce qu'on peut mutualiser entre eux comment on peut aider les acteurs à les développer à les renforcer est-ce qu'on peut standardiser ou prévalider certains composants mettre à disposition de ces acteurs une plateforme pour travailler ensemble et échanger des retours d'expérience. Donc en fait la fabrique on peut l'avoir comme une machine pour faire pour aider à la production de ressources ouvertes alors on a commencé par indexer ce qui existait donc il y a un site commun la fabrique des mobilités ou le wiki qui indexe ces ressources là toutes les ressources ouvertes on travaille notamment avec les écoles et les labos qui sont des utilisateurs de ressources ouvertes et puis on a créé des communautés et notamment la communauté des acteurs du vélo ou du covoiturage qui est assez active sur ces sujets là et puis on produit de nouvelles ressources et pour ça donc on a lancé un premier appel à commun donc appel à ressources ouvertes qui va être cofinancé par l'ADEME à hauteur de 50% à la condition que les ressources produites dans ces projets soient mutualisées entre plusieurs acteurs et ouvertes et on commence ce sujet là dans le domaine du covoiturage et des vélos et donc j'invite en fait tous les acteurs que ça intéresse et qui travaillent dans le domaine de la mobilité ou de la ville ou de l'urbanisme à rejoindre cette initiative donc ici représenter un peu le réseau donc il y a une soixantaine de partenaires un wiki un réseau social une quatre centaines de personnes à peu près impliquées une dizaine de communautés et plus de 200 ressources ouvertes identifiées et juste pour terminer demain matin donc il y a un atelier pour échanger sur ces projets là à 9h en salle Pays-Bas merci merci beaucoup alors là on est un petit peu juste pour finir j'ai oublié de vous dire qu'on avait donc produit un petit ouvrage open source et mobilité et on le trouve où ? vous le trouvez sur le site de la fabrique et je crois qu'il est aussi le site l'url tout ça donc lafabriquedemobilité.fr ou sur le wiki lafabriquedemobilité.fr il est très joli ce petit bouquin il est très joli 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 il est très joli